Yo les potes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur du Red Dead Redemption 2 comme vous avez pu le constater à la dernière vidéo j'avais encore un autre perso donc oui effectivement j'ai craqué, j'ai refait un autre perso et celui là c'est le vrai, j'ai l'atelier du marchand, j'ai bien farmé avec comme vous pouvez le voir j'ai de la cargaison dans mon truc et donc voilà je viens de commencer un petit peu là justement je viens de tomber sur ça donc là on va faire une petite session encore, petite chill, du farming sur le marchand et tout, si vous voulez une vidéo du coup sur le marchand pour vous faire un petit tuto pour voir un peu comment ça marche si voilà vous voulez, si ça vous tente oh là moi j'ai un shoot pourri d'ailleurs ouais et ben le shoot c'est pas ça hein je vais te dire bah bon on va les laisser, on va pas, voilà bah déjà, bah oui c'est cool, donc déjà quand on est au camp, on va aller voir Cripps voilà, j'ai aménagé beaucoup, enfin beaucoup dans le camp là j'avais dans mon camp, j'ai voilà bah regardez la tenue de Cripps c'est euh, c'est euh, c'est euh, c'est euh, c'est, c'est une qui est customisée j'ai mis un feu de camp, j'ai pris 500$ pour euh, un feu de camp, ça m'a bien, voilà, c'est, ça m'a bien défoncé quand même parce que niveau, euh, c'était pas ça d'ailleurs j'ai gagné un peu de truc donc là on a quoi, une antilope mâle, une étoile on va la charger voilà au moins on va faire deux en deux parce que, ouais, on va l'amener comme ça, c'est vrai plus vite je pense tac, 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 je vais te donner ça assez rapide voilà, bon je pense que là, comparé à mon ancien personnage, hein, je pense que celui-là, il est quand même un peu mieux enfin, je sais pas, il y a un fusil à verrou, bah euh, celui d'avant, celui d'avant, il avait, il me semble, une carabine à répétition et euh, le fusil Scofield, il me semble, hein, il avait rien d'autre et euh, j'espère qu'il va pas me voler ma viande celui-là, parce que ça va chier donc voilà voilà et là, du coup, j'ai euh, deux revolvers donc j'ai deux revolvers euh, double action, du coup deux revolvers double action ainsi que euh, euh, le fusil Lancaster, enfin, la carbine Lancaster et le fusil à verrou donc c'est, c'est très bien, franchement, ce, on a, on a recommandé ce genre de, euh, ce genre de bat d'équipement parce que du coup, le Lancaster, c'est fait pour, bah, tuer les, les humains donc, euh, voilà, je suis pas non plus un psychopathe mais genre, euh, si par exemple, il y a des joueurs qui m'attaquent voilà, quoi, c'est très bien et le fusil à verrou, bah, c'est pour chasser, quoi bon, après, je vous apprends rien, je pense mais, voilà, c'est, bon, en tout cas, on m'a appris quelque chose bah, c'était ça, du coup bon, voilà euh, du coup, là, je pense que là, ouais, c'est en pause euh, ah oui, objet je vous recommande cet endroit de chasse donc, euh, il y a des wapiti, des antilopes ainsi que des biches on peut avoir des dindes aussi mais bon, ça, c'est autre chose voilà, on est ici là, on a un petit camp qu'il faut attaquer moi, je l'ai fait 36 fois j'en ai, voilà, j'ai pas que ça à faire là, en plus, on a Gus qui est pas très loin donc, au moins, si vous avez pas la tunée de marchand bah, voilà, vous allez le voir on est près de Strawberry euh, donc, moi, personnellement, j'ai dit à mes potes que je détestais, euh, les endroits ah, tiens ouais, bon, je disais ouais, je déteste les endroits où il y a de la forêt que de la forêt ou que du désert parce que du coup, on voit imaginer, on chasse une antilope voilà, dans la forêt ben, voilà, c'est bon ça passe vite et, euh, le désert justement, bah, c'est voilà, quoi c'est bof, quoi enfin, voilà moi, mes trucs que je cherche c'est plus les plaines où il y a pas beaucoup d'arbres donc, là, attendez là, voilà là, c'est une grande plaine là, il y a ouais, il y a quelques il y a une grande forêt à côté mais ça laisse quand même une bonne marge de bah, de plaine, quoi enfin, bref euh, voilà on a plein de trucs on peut même se faire attaquer par des loups et, euh, par ici l'autre fois, j'ai chassé enfin, j'ai trouvé un ours légendaire par là là, enfin il est venu me courser bon, c'était le premier ours légendaire que je suis tombé donc, imaginez j'étais un peu je flippais un petit enfin, je flippais pas mais, voilà j'avais un peu la pression quoi donc là, du coup euh, je si ça vous intéresse je vous ai dit euh, on fera euh, je vous ferai un petit tuto sur l'atelier de marchands euh, même je pense que c'est c'est ce que je vais faire dans une prochaine vidéo parce que c'est toujours bien de savoir comment on s'en sert et puis euh, voilà quoi surtout qu'on a un bon endroit sinon, si vous aimez pas l'endroit où je suis vous pouvez toujours aller vers Cholaspring qui est près de entre enfin, c'est entre Amaridio Amadio ou enfin bref vous voyez le truc donc c'est un endroit très désertique mais euh voilà c'est là où on a plein de bons trucs et tout c'est voilà euh, ensuite on va aller prendre à bouffer voilà un petit gibier euh Erwin Basini c'est parfait on y va justement est-ce que je vais me faire attaquer vous pensez si je vais à côté je passe c'est tout ouais ouais à Igeda de hier enfin bref voilà bon on se retrouve une fois qu'on est arrivé à Erwin Basini ok donc les gars juste là où je vais c'est un peu ouais c'est dans la neige je connais très bien cette mission je l'ai fait et franchement vous allez enfin faut tuer des ennemis et tout faut tuer des ennemis et va falloir ramener une grande charrette enfin une charrette avec une sorte de bidon d'essence dedans et puis j'ai l'impression qu'il y a des fuites dedans enfin la dernière fois j'ai pas prêté attention j'y suis allé en mode voilà je suis ramené vite fait à mon camp voilà du coup bah j'espère que je vais trouver un truc cette fois ah mais attends mais il y a que 3 ennemis en fait s'il y a que 3 ah non il n'y en a pas que 3 en fait il n'y en a pas du tout que 3 il y en a beaucoup plus ouais donc j'utilise ah oui j'utilise l'aide à la visée c'est parce que moi j'ai un alien pourri sur Red Dead et puis bon je trouve que c'est plus facile quoi imaginez quand je chasse avec un lasso et tout hop ah bah j'espère pas mourir non plus ah bah si je suis mort bon bah bah très bien c'est une chose je suis mort bon je mourrai pas de fond en tout cas ça je peux l'assurer je spawn je sais pas où c'est attends lui on va le buter avec le viseur tu fais quoi tu vas te voir avec la chair et tout c'est comment non heureusement alors ouais il me semble qu'il y avait une sorte de fuite la dernière fois il n'y a pas l'air d'avoir là ça a l'air d'être mieux bon je sais pas trop si c'était un bug en fait je pense dedans il y a plein de marchandises et tout puis vous voyez les 3 bidons qui sont juste derrière enfin les 3 bidons les 3 comment on appelle ça les enfin bref c'est là où on verse l'eau et bah il y en avait un des 3 qui était ouvert je suis arrivé je suis arrivé ben je suis arrivé il va y rester plus grand chose quoi c'était décevant mais bon c'est pas grave voilà si vous voulez en haut là ils mettent ah d'ailleurs pourquoi j'ai que un quart je sais pas trop pourquoi enfin bref pour l'instant il y a rien ah mais si ça baisse mais je comprends pas comment ça enfin vous voyez les gars ça baisse au bout d'un moment donc faut se bouger rien quand même faut pas rester à tendre en mode je vais piller les ennemis toi tu meurs un ennemi derrière je vais passer devant un coup de deux je sais pas voilà bon ah bah voilà produit chimique mais c'est bizarre oui il dit des produits chimiques on vend pas de produits chimiques on vend de la viande c'est bizarre mais enfin bref c'est rockstar c'est rockstar bon on se retrouve une fois qu'on est arrivé au camp let's go et bon nous sommes arrivés au camp bon bah j'ai reçu quelques emmerdes mais enfin c'était rapide quoi disons que c'est mieux que rien ouais ouais mais bon on a fait ça à ma place crypte et puis on en reparle il est jamais content lui de toute façon ou sinon il s'y dit beau travail c'est tout bon du coup là on va en profiter pour vendre parce que regardez en haut à droite tout en bas voilà c'est presque plein quoi j'ai 75% voilà surtout que attend surtout que il y a une jusqu'à je sais pas quand il y a une en fait c'est doublé c'est à dire que moi je prends un chariot à 25 là si vous voulez je suis à 125 bah c'est le double quoi donc c'est plutôt bien donc là on va vendre on va vendre tout ça enfin je fais petit à petit parce que si je vends tout après voilà c'est bof voilà toujours en train de raconter sa vie voilà j'espère quand même aller à la gare Wallace c'est une gare que je connais c'est pas très loin mais si c'est la gare de Riggs c'est là où il y a pas mal de joueurs quand même ah voilà c'est la gare Wallace c'est parfait c'est la meilleure donc voilà comme je connais la mission j'ai pas besoin de perdre deux secondes à regarder mon radar voilà pour ceux des plus attentifs de vraiment attendre je spam la touche croix sur ma manette je fais on va pas prendre les routes on va rester sur les plaines parce que voilà quoi j'ai pas envie qu'on se fasse rush quand même j'espère ah oui sur cette plaine en particulier c'est pas très connu je sais pas pourquoi pourtant c'est grand quand même c'est pas très connu donc si vous voulez pas partager entre parenthèses votre butin de vos antilopes etc voilà c'est parfait voilà vous êtes vous êtes comme chez vous à part si bien sûr vous tombez dans la même quitte que moi ça serait par pur hasard et ben là bon moi perso je reste chill ils ont le droit l'autre fois je suis resté avec il y avait 4 personnes je crois il y avait 4 personnes qui étaient bah ici du coup et ben j'ai rien fait franchement je suis resté tranquille on partageait en fait parce que je pense que ils sont intelligents aussi parce qu'ils se disent si on commence à se battre pour avoir je sais pas une antilope 2 étoiles 3 étoiles même voilà on va perdre plus notre temps qu'on va en gagner quoi vous voyez voilà pourquoi même que l'autre fois je suis tombé sur un grizzly mon grizzly une étoile c'est pas ouf j'ai donné ça à un mec pour faire genre ouais voilà tiens c'est un grizzly une étoile voilà il m'a pourchassé pendant toute la clairière pendant 30 minutes ouais je l'ai tué une étoile c'est nul mais voilà et lui je vous rassure enfin il m'a redonné genre 5 minutes plus tard il est venu me voir comme ça là il me dit ah bah tiens il y a du fight d'ailleurs il est venu il m'a donné une antilope 3 étoiles c'est beaucoup plus rentable en fin de compte donc là petit conseil si vous faites cette mission foncez tout de suite parce que après les pnj peuvent détruire leur chariot votre chariot du coup voilà une fois qu'il y est ils peuvent le détruire il va rien en avoir oula 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 il va pas se détruire il va être tranquille toi tu fais quoi je fais rien comme d'hab il reste hop toi tu meurs toi tu meurs toi tu meurs et le petit dernier voilà tac tu meurs c'était assez chaud quand même la balle que j'ai mis ouais c'est ouais il y a encore des ennemis ou si par contre ils me disent qu'il y a une erreur je vais je vais rire bon éliminer les bandits je sais pas trop ce qu'ils font les bandits ils sont en route ou ils prennent leur café on attend en attendant on loot enfin je comprends pas trop la mission je vais voir bon bah je vous fais une petite ellipse jusqu'à temps qu'on finit la mission parce que ça peut prendre une heure comme deux minutes allez on se retrouve juste après voilà les gars la mission est terminée en fin de compte c'était ouais il y a eu un petit bug j'ai l'impression en fait si vous voulez ils sont venus deux minutes plus tard mais enfin je sais pas trop ce qu'il y avait enfin bref tant pis du coup ils sont venus tous en même temps bon je pensais que c'était vague par vague mais non ils sont tous venus comme ça peut-être que c'était trop rapide quand je les ai tués je sais pas c'est bizarre quand même voilà c'est cool du coup on a encore des petits trucs à loot c'est sympa on va retourner chasser je pense ce serait une bonne solution parce que là jusqu'à maintenant bon parce que je vous ai montré la chasse voilà mon truc était déjà plein et puis enfin bref voilà c'était pas ouf voilà on va les chasser du coup ça va être ma destinée oh bah les gars on est tombé sur un petit bouquet voilà comme je vous dis là on est dans la forêt on voit pas grand chose je pense qu'ils vont s'enfuir et vont réussir à part s'ils retournent dans les plaines ah ouais oula mais il y a lasso ouais mais toi tu perds des vies comme ça euh allez bon tant pis on va les laisser j'abandonne ouais j'abandonne comme ça je suis un lâche ouais ouais mais bon je vous dis aussi ils vont vite dans la forêt quoi c'est vraiment un truc de ouf comment ils vont vite m'empêche c'est comme les antilopes avant au début je vous disais je enfin je vous ai pas dit encore mais je chassais au lasso ouais j'ai déjà le aïe regardez mon shoot il est avoué il est quand même merdique il est vraiment pourri bon c'est tombé de 2 étoiles à 3 étoiles euh à une étoile je veux dire voilà vous voyez mon shoot pourquoi j'ai coupé quelques petites voilà ouais c'est vrai qu'il est pas ouf non plus donc je vous disais avant je chassais au lasso c'est à dire je les prenais bon elle est peu connue j'ai l'impression pas beaucoup de monde l'utilise bon après ça c'est voilà c'est ici t'es passion donc voilà je prenais un couteau et panne je le tuais et puis voilà c'était rapide il perdait aucun HP il perdait rien ah bah c'est une antilope c'est deux antilopes une étoile ok bon on les laisse les une étoile je vous conseille pour si vous avez l'atelier de marchand c'est de faire des deux étoiles ou trois étoiles mais les trois étoiles c'est quand même le mieux enfin c'est vraiment la meilleure chose parce qu'en fait si vous voulez ça vous donne du mauvais état ça va pas donner tant enfin ça ça va pas donner beaucoup de choses quoi pas de beaucoup de matériaux alors si vous donnez une trois étoiles voilà ça va donner ça va donner un peu plus quand même donc voilà bon celle là on va la ramener au camp voilà bon il y a des moments comme il y a beaucoup de comment on appelle ça beaucoup d'animaux mais il y en a où il y avait rien quand j'ai commencé la vidéo il y en avait beaucoup beaucoup voilà quand je la commence quand je suis en pleine vidéo il y a plus rien c'est crypte je suis sûr il fait fuir les animaux on a du matos Wapiti trois étoiles donc ceux là les Wapiti je les chasse au lasso parce qu'en fait comme j'ai il faut mettre plusieurs balles et tout et je crois que avec ce genre de fin quand je vais sur des gros comme ça c'est souvent ça baisse des trucs des étoiles et tout donc là regardez je vous montre en même temps ceux qui connaissent pas ah bah attends je vais défendre un camp après voilà on s'approche comme ça tac et là vous avez une option qui s'affiche c'est de tuer vous le tuer merci de pas me mettre une balle quand même c'est gentil bon écoutez ils vont me ils vont me casser la tête c'est quoi Billy tu restes là tu restes à côté du gibier ok moi je vais aller les défendre une fois que j'aurai mis mon antilope et là du coup j'espère qu'ils ont pas ils m'ont pas touché ouais c'est parfait parce que bon si ça tombe de 3 étoiles en 1 étoile ça me ça me perde beaucoup de bénéfices quoi bon allez je vais remplir ça je vais finir la petite truc on se retrouvera après quand on fera la chasse du coup allez à tout de suite les potes et sécher laisser ses villageois je bégaye attends celui-là on va le buter avec les deux pistolets pam 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 attends attends j'ai ah au secours y'aime de merde je vais mourir ok on va passer en mode tryhard sur des pnj c'est où es-tu je sens que je vais mourir je vais littéralement crever ce que je fais d'habitude avec c'est que les pnj à la fin j'éligote je prends tout leur matos mais je vais vraiment mourir en fait je vais vraiment crever voilà non 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 mettez pas la balle mettez pas la balle voilà tac tu meurs et si j'arrive toi aussi voilà can you die ok voilà c'est parfait il y en a encore mais c'est pas possible ils foutaient les lapis à ces villageois qu'est-ce qu'ils ont fait tiens prends ta balle voilà mission terminée c'est parfait bon ça a pris un petit peu de temps quand même j'ai failli crever là du coup regardez ce que je fais voilà vous voyez les petits villageois tac 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 ah d'accord j'arrive pas tiens que je te ligote mais il va se dire oh mon dieu mais qu'est-ce que tu fais et là je pire allez hop et là toi après je te libère oh merde et quoi mais quoi mais comment tu t'es comment tu t'es sorti tout comment t'as fait toi il est malade celui-là toi pour la peine tu vas mourir et ouais voilà plus de tête tu veux la même ok ah d'accord bon on va le finir au zéro voilà le petit couple mort et là justement regardez bon c'est un peu violent quand même attention aux âmes sensibles voilà c'est voilà n'empêche ouais c'est ce qui est stylé sur Red Dead c'est que quand on tire plusieurs fois dans la tête pam bah c'est bon il a plus de tête c'est littéralement c'est du super ventier le truc donc voilà c'est bon plus rien ils sont tous morts on est reparti ouais bah c'est cool l'antilope 3 étoiles je viens de passer à côté voilà bah je suis obligé de te dépasser petite antilope je suis désolé bah oui je suis obligé je suis obligé parce que comme j'ai un Wapiti 3 étoiles déjà dans mon go voilà c'est bah là j'ai pas le choix bon voilà les gars si vous voulez m'ajouter aussi sur PSN si vous voulez jouer avec moi à Red Dead à GTA tout ce que vous voulez y'a pas de problème je viendrai et puis voilà j'accepte toutes les demandes d'amis comme je vous ai dit comme dans la description ah oui en parlant de description je l'ai enfin fait la description yes je l'ai faite donc du coup vous verrez un peu bon y'a pas grand chose pour le début mais voilà si c'est mieux que rien déjà voilà donc du coup dans la description vous verrez euh ben sur le alors pour vous abonner du coup si vous avez une petite envie voilà si vous aimez bien Red Dead et tous les autres jeux si mon contenu vous plaît en fait c'est ça le truc et ben voilà que vous pouvez vous abonner et tout enfin voilà bref ensuite je crois que vous je ne sais plus du tout ce que j'ai mis mais voilà euh ah oui j'ai ma chaîne Twitch aussi ah euh d'ailleurs là ce soir enfin là on est euh on est samedi non non on est vendredi ouais bah dans le week-end il y aura donc je pense ce sera plus sur dimanche qu'il y aura un live sur Twitch du coup donc rendez-vous dimanche en live sur Twitch euh donc voilà sur Twitch ouais euh je pourrais pas préciser une heure peut-être euh peut-être vers 19h 20h ouais un truc comme ça quoi puis de toute façon euh voilà voilà c'est c'est tout voilà ah non ben je ne t'ai pas demandé de première personne ah oui à la première personne ceux qui ne le savent pas voilà vous mettez pas voilà disons que là attends arrête-toi voilà par exemple là j'ai le fusil à verrou je n'ai pas de viseur donc c'est quand on est hors de son cheval apparemment voilà tu vises voilà quand tu fais flèche du bas ça fait un meilleur viseur bon je pense que beaucoup de monde le savait mais beaucoup ne le savait pas non plus donc voilà c'était juste une petite truc comme ça un des les gars ce serait un cerf 3 étoiles pam j'aurais mis une tête sa mère il ne l'aurait pas vu euh ouais écoutez les gars on va chasser un dernier gibier je pense qu'on va on va en faire que un ou enfin si on trouve un petit bêta et on pourra se les faire voilà donc du coup directement vous n'avez pas besoin de dire je ferai je vous dirai direct je vais faire un petit tuto sur bah le métier de marchand comment on fait enfin comment ça se passe euh des petites astuces donc comme je vous disais avec les avec les comment on appelle ça les ah bah tiens avec les 3 étoiles et tout pourquoi prendre des 3 étoiles que des 2 étoiles enfin bon ça vous savez peut-être hein je vous ai dit oh non mais je suis pas qu'un coyote quand même ouais bon tant pis on va en tuer qu'un discrimination et là du coup on a du oh non bah ouais mais il m'était pas dû une étoile aussi rockstar vous savez très bien que je prends pas de une étoile je préfère les laisser comme ça je leur pose en paix petit coyote bon bref on va rentrer au camp on va se prendre une bière et on va arrêter la vidéo voilà parce que bon qu'est-ce qu'une vidéo sans boire une petite bière quand même au camp n'empêche vous verrez que chaque vidéo aurait d'aide j'en ferai je ferai toujours ça toujours toujours soit peut-être un café mais bon c'est quand même mieux la bière ça remonte le moral non je suis pas du tout alcoolique je vois pas de quoi vous parler voilà bon allez salut Crips comme d'hab en train de rien faire on va se laver la gueule d'ailleurs comme d'hab hop c'est notre petite pratique qu'on fait voilà on prend une bière on va s'asseoir prendre notre feu de camp que j'ai payé ultra cher voilà alors je vais m'asseoir ici sur parce que ouais voilà première personne tac ça c'est ça c'est mon camp c'est le mien ça oh regarde j'ai le petit chien qui se met à côté c'est trop mignon oh bah oui t'inquiète pas je te ferai un truc bon sur ce les potes j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous comprendre attend je peux pas celui là on voit en gros plan ça fait un peu peur quand même voilà on va on va cacher mes yeux en mode je suis le cow-boy bon si là vous dis je bégaye les gars je bégaye c'est pas possible bon si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à bombarder les likes me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir la prochaine fois sur ce c'était Termina 07 je vais chasser le gibier juste après là je vais mettre des balles c'était Termina 07 je vous dis à tchao tchao pour une nouvelle vidéo allez salut